Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. Nous partons aujourd'hui à la découverte de la Saône-et-Loire, une terre dotée d'un patrimoine extraordinaire, situé au sud de la Bourgogne. Au cours de ce voyage, des amoureux de leur région nous emmèneront visiter leur site préféré, dont les noms résonnent encore dans l'histoire de France. Comme la ville gallo-romaine d'Autun, la forteresse médiévale de Berzé, ou encore l'abbaye de Cluny, siège de l'un des plus grands mouvements monastiques du Moyen-Âge. Vous serez éblouis par la splendeur des châteaux renaissances de Sully et de Cormatin, encore habités aujourd'hui par des propriétaires passionnés. Et nous arrivons maintenant au paradis. Dans cette Bourgogne profondément attachée à ses racines, nous nous laisserons guider par d'authentiques mordus du patrimoine, à la fois chaleureux et enthousiastes. Ça, c'est une vraie entrée, majestueuse et royale. Des hommes et des femmes, fiers de leur terroir. Si jamais les mêmes paysages, on s'en lasse pas. Et de leur tradition. Chère Bourgogne, merci, merci. C'est dans les paysages boisés et chargés d'histoire de la région d'Autun que commence notre périple. Niché sur les contreforts du Morvan, ce territoire où décors grandioses accueillent de splendides châteaux renaissances et de magnifiques forêts. Thomas Volatier est comédien et doit souvent s'éloigner de cette Bourgogne qu'il aime tant pour sillonner la France. Mais chaque fois qu'il revient ici, il en profite pour revoir ses coins favoris ou en découvrir de nouveaux qu'il n'a pas encore eu le temps d'explorer. Pour notre première étape, Thomas veut absolument nous faire partager l'histoire millénaire de la ville d'Autun avec Yannick Labeaune, un amoureux des vieilles pierres. Bienvenue à Augusto du Nôme. Le soleil donne sur l'une des portes principales d'Augusto du Nôme, la ville d'Auguste, la nouvelle capitale du peuple des Aideux, les frères de sang de Rome, qui ont construit une ville nouvelle à l'époque de l'empereur Auguste, au pied, si tu veux, des monts du Morvan. La ville d'Autun est entourée d'une muraille de 6 km de long, qui est en grande partie conservée encore actuellement. Et puis cette muraille, elle est percée de 4 portes monumentales. Donc nous sommes à l'une des portes de la ville d'Auguste. Tout à fait. Mais moi je pensais te voir arriver en char, le crâne rasé, le grand balai rouge sur la tête, les chevaux. Eh bien non, je suis venu à pied, tu vois, un peu plus simplement. La vraie merveille de la ville d'Autun, ce sont donc les 6 km de rempart dont parlait Yannick, dans un état remarquable. Aucune autre ville de l'époque gallo-romaine ne possède de vestiges aussi bien conservés. A l'époque, l'autorisation de construire des fortifications était un privilège rare, accordé par l'empereur lui-même. La majestueuse muraille témoigne donc de l'importance d'Autun au sein de l'Empire romain. Ce rempart, il a été conçu, non pas pour défendre la ville, mais il a un rôle, on va dire, ostentatoire. Il a un rôle pour montrer un petit peu qu'on était dans une ville à la romaine. On n'en avait pas besoin, on était à une période de paix. Mais par contre... C'est un signe extérieur de puissance. C'est un signe extérieur de puissance, exactement. Et donc maintenant je vais t'emmener dans un lieu où se situe un monument romain aussi bien conservé que celui-ci. est encore plus remarquable, à mon sens. Le clou du spectacle se situe à quelques encablures des fortifications. C'est le théâtre romain. C'est un lieu que Thomas rêvait de découvrir depuis longtemps, entre deux voyages. Ça, c'est extraordinaire. Ah oui ? Ah bah oui, je t'avais prévenu. Mais c'est grandiose ! Excellent ! On est sur l'un des plus grands théâtres du monde romain avec un diamètre de 150 mètres. C'est un truc absolument époustouflant. Un état de conservation remarquable et qui permettait d'accueillir entre 18 000 et 20 000 personnes. 20 000 spectateurs ? 20 000 spectateurs. C'est-à-dire plus que le nombre d'habitants actuels d'Autun qui se situe autour de 15 000. Eh bah écoute, je t'invite à prendre place. Oui, vous avez réservé à quel rang, Charles ? Eh bah ici, tout à fait, là, 4e rang. Allez-y, prenez place. À l'époque gallo-romaine, l'emplacement des spectateurs ne devait rien au hasard. Nous, là, on serait considérés comme faisant partie de la haute société. De la haute société, tout à fait. Il y a trois rangées de gradins séparées par des allées, en fait. Là, on est sur la partie inférieure, la plus proche de la Seine, destinée aux rangs sociaux les plus importants. Les notables, même les plus importants de la cité, pouvaient avoir éventuellement des sièges portables qu'ils installaient dans la partie semi-circulaire qui est actuellement dépourvue de gradins. Et puis, plus on monte, plus le rang social est inférieur. Ce qui me ferait peur, c'est de jouer devant 20 000 personnes aujourd'hui a cappella. Ça veut dire que là, on est vraiment dans l'art oratoire. Cet art oratoire, notre comédien aime à le cultiver lors de ses longues promenades dans les forêts du Morvan. C'est là qu'il vient souvent se ressourcer entre deux tournées pour y puiser l'inspiration de ses prochains spectacles. Mais il existe une nouvelle forme de randonnée qu'il n'a encore jamais expérimentée. Une façon originale de parcourir cette forêt tout en revisitant l'histoire de sa Bourgogne. Et c'est à Maud Domingue, une guide passionnée, que l'on doit cette initiative unique en France. Unique en raison de la présence d'un compagnon pour le moins inattendu. Alors, le guide, c'est qui ? C'est toi ? C'est elle, lui, lui, elle ? C'est lui le guide. D'accord. C'est Ket. Il s'appelle comment ? Ket Chattard. Ket Chattard. Voilà. Ket de son petit nom. Salut Ket. C'est une buse de Harris. Et son travail, c'est de partir comme ça avec des groupes de 10, 15 personnes dans cette forêt qui est magnifique pour une balade. Et le but, c'est d'avoir des oiseaux éduqués pour le vol, mais en totale liberté pendant 2 heures. Ket, moi, je suis prêt. Je peux décoller quand tu veux. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Passionnée de faux conneries, Maud cherchait depuis longtemps un moyen de partager cette activité étroitement liée à l'histoire de la Bourgogne. C'est ainsi qu'est née l'idée de cette randonnée. C'est un art, la faux connerie, qui est vraiment ancrée dans l'histoire de ce territoire de Bourgogne. Oui, c'est un art très ancien qui est vieux de 4 000 ans. 4 000 ans ? D'après ce qu'on en sait, c'est peut-être plus ancien. On a quelques anecdotes folkloriques qui montrent qu'en Burgondie, l'ancêtre de la Bourgogne, le roi Burgonde Gondebeau, a édicté une loi qui s'appelait la loi Gombette, qui punissait donc les voleurs de rapaces de faux conneries, puisque c'était des oiseaux très précieux, évidemment. Le voleur devait soit verser une amende qu'il n'avait pas forcément, et une amende exorbitante, soit on lui prélevait de la chair vive, donc soit de la cuisse, soit de la poitrine, l'équivalent du poids de l'oiseau, ce qui équivaut à peu près à 700 grammes de viande. D'accord, à vif comme ça ? À vif comme le Moyen-Âge. Le parcours que Maud a choisi permet d'admirer ces arbres aux troncs tortueux, typiques de la forêt du Mont Beuvray. On les appelle des queules. Au 19e siècle, leurs troncs étaient volontairement orientés pour qu'ils s'entremêlent et forment des barrières infranchissables pour les animaux. Notre trio continue sa balade sous ces arbres centenaires. Arrivé au sommet du Mont Beuvray, l'un des sites naturels préférés de Thomas, ce dernier va faire une expérience pas comme les autres. Il y en a un qui a compris qu'on gagnait de l'altitude, autrement dit que ça va être bientôt son domaine. Enthousiasmé par cette randonnée en compagnie d'un rapace, Thomas aimerait profiter de l'occasion pour se glisser dans la peau d'un fauconnier. Allez, j'ai quelque chose à te demander. Parce qu'on est là depuis un bon moment et puis je pense que maintenant, Kate, on s'est bien apprivoisé, lui et moi. Tu veux essayer ? Allez, j'avais prévu. Il faut que tu te mettes profil gauche par rapport à l'oiseau. D'accord. D'abord, la petite récompense. Hop. Ensuite, tu repères l'oiseau. Et voilà. Et là, on attend. Allez, Loulou ! Salut, mon gars. Eh bien, voilà. On y est. Alors, ça t'a plu ? Mais ça m'a plus que plu, Maude. Merci à toi. Merci de t'être venue. Il faut dire un grand merci à l'ami. Et bravo, parce que ce que tu fais, c'est vraiment génial. Cette splendide randonnée sur le Mont Beuvray a ouvert l'appétit de notre comédien qui souhaite en profiter pour nous faire découvrir une table incontournable de la région où il aime se restaurer avec ses amis. Avant le coup de feu de midi, le chef Thomas Dossy va lui révéler les secrets d'un plat traditionnel de Bourgogne. Pour commencer, on va t'habiller. Donc, tu vas mettre un tablier, quand même. Oui, d'accord. Et je vais te présenter la recette du saut piqué. Donc, il y a une spécialité... Saut piqué ? Le saut piqué, oui. C'est une spécialité du Bourgogne. Étymologiquement, c'est... Saut représente sel. Piqué, c'est pour l'astringence, pour le côté piquant un peu relevé. On va avoir besoin de jambon du Morvan, donc une spécialité locale. On a un vinaigre de pommes bio. Oui. On a un vin blanc, à ligoter. Pour ça, on aura besoin d'un peu d'estragon, du beurre. La cébette, avec des oignons blancs, frais. Ensuite, on a des pètes de genieff, du poivre concassé. Moi, je goûterais bien un peu de jambon, mais je n'ai pas le droit. Ah ouais, après. Bon, d'accord. Cette recette remonte au XVIe siècle. Pour la réaliser, il faut d'abord verser le vin blanc et le vinaigre, auxquels on incorpore les condiments, qui donneront une saveur piquante. Puis on fait revenir dans une autre casserole, le beurre, le saindou et la farine, pour obtenir un roux. Donc ça, à la base, ça va nous servir à faire revenir le jambon dedans. Le jambon. Très rapidement. OK. Ah oui, le jambon du Morvan, c'est quand même la carte d'identité. Voilà, c'est une vraie carte d'identité. Bon, ça a un avantage de les faire saisir. Ça va développer du goût, mais ça va créer une grosse proportion de sel. Donc l'astringence de notre sauce va permettre de tempérer un peu. Non, mais c'est une torture, ça, le matin. Mais moi, j'ai envie de croquer dedans tout de suite. Mais attends que ça chauffe un peu, tu vois, c'est un incroyable odeur. Ce qui est vachement important pour toi, c'est aussi de faire une cuisine qui soit le reflet de la Bourgogne, donc les produits locaux. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de producteurs. La crème, les fromages, maintenant, ça devient des légumes et plein d'autres choses. Après avoir réservé le jambon, il ne reste plus qu'à verser la sauce au vin dans le roux et à goûter. Ah oui, l'acidité et l'alcool sont déjà en train de disparaître, mais toujours là, quand même. C'est ce côté-là qu'on va vraiment le garder, par contre. C'est vraiment très, très, très important. C'est la marque du saut piqué. Voilà, saut piqué. L'autre secret de cette recette traditionnelle, c'est la cuisson à l'eau des pommes de terre auxquelles il ne faut surtout pas ajouter de sel. C'est marrant parce que moi, je n'aurais jamais imaginé que le saut piqué pouvait être attaché à l'histoire de la Bourgogne, de la gastronomie bourguignonne. C'est vrai. Aujourd'hui, il a été réinterprété un peu partout en France parce qu'on a plus ou moins ce saut piqué, mais historiquement, c'est bien. Donc on est vraiment sur un vrai plat patrimonial. Vrai, vrai. Après 10 minutes au four, il ne manque plus qu'un peu de crème fraîche, de ses bêtes et un beau cadre pour déguster le plat. En fait, tu as le croquant du petit porc du Morvan, tu as la crème fraîche de notre ami, qui lit le tout, les petites pommes de terre qui donnent de la substance, de la matière, et, pardon, mais c'est trop bon. Mange, mange. C'est génial, ton affaire. On a de la chance, quand même, on a un terroir magnifique, un site exceptionnel, le Morvan, à deux pieds de chez nous. Donc c'est vrai qu'on est vraiment chanceux. de se dire qu'on est là, aujourd'hui, en pleine nature, au cœur de ce territoire de Bourgogne qui a fourni presque les trois quarts des ingrédients qui sont dans le saut piqué et de le déguster, on se dit, chère Bourgogne, merci, merci. Après cette petite halte culinaire, Thomas quitte les douceurs du Morvan pour nous emmener découvrir un autre site qu'il adore montrer à ses amis, le somptueux château Renaissance de Sully. Et pour l'occasion, il s'offre un petit plaisir dont il rêvait depuis longtemps, arrivé en barque au pied de l'imposant monument. Moi, ce que j'aime ici, c'est la quiétude des oiseaux et la quiétude de l'environnement. Le château de Sully a vu naître le maréchal Mac Mahon, futur président de la 3e République française. Ce chef-d'oeuvre d'architecture Renaissance est toujours habité aujourd'hui. La maîtresse des lieux n'est autre que l'héritière du maréchal, la duchesse de Magenta. On peut imaginer que les invités pouvaient arriver comme nous aujourd'hui, en bateau. Je rêve d'arriver comme ça, de faire des grands bals comme à Venise avec les gens qui arrivent, comme ça, ça serait magnifique. Ah ben voilà, ça c'est une vraie entrée majestueuse et royale. La façade du château et son escalier magistral surplombent une superbe terrasse de 1600 m2. Mais avant d'être remaniée à partir du 16e siècle, Sully n'était qu'un austère château fort. Ils avaient une vraie forteresse, après ils ont embelli au 18e et au 19e, ils ont rajouté cet escalier pour faire plus d'ouverture vers l'extérieur. Pour moi, c'est important que les gens, quand ils viennent voir, ils se rendent compte que c'est une maison de famille, qu'il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui travaillent, que c'est un lieu de vie. Avant de nous dévoiler les trésors cachés de ce château habité, Thomas veut nous montrer la gigantesque cour intérieure. Donc voici la plus belle pièce de la maison, la cour. Selon un courtisan de Louis XIV, c'était même la plus belle cour de tous les châteaux français. Difficile d'imaginer qu'une imposante forteresse médiévale a précédé ces magnifiques bâtiments. C'était à l'origine la forteresse. Il y avait huit tours tout autour. Au 13e siècle, ils avaient construit un vrai logis où les gens habitaient et qui était cette partie-là. Et à la fin du 16e siècle, quand ils n'avaient plus besoin d'avoir une vraie forteresse, le maréchal de Sotavane a eu l'idée de faire une vraie maison de plaisance, une demeure palatiale pour faire quelque chose de très beau. Ça veut dire que le vieux château en fait dort à l'intérieur, derrière cette façade-là. J'aime bien cette idée-là. Il faut donc attendre le 17e siècle pour que le château connaisse son premier remaniement majeur avec la création d'un immense vestibule de marbre et de pierre rose de Bourgogne. Donc voilà le grand vestibule. Ils ont créé cette grande escalier au 18e en même temps que la façade au nord. En fait, au 18e, l'importance des gens qui habitaient dans une maison était décidée un peu par la taille de l'escalier. Et comme ils n'avaient pas un escalier qui jugeait assez important, ils ont créé une très grande escalier. Mais après, l'escalier, ça ne menait nulle part. Donc après, ils ont dû réagrandir pour que ça serve quand même à quelque chose. Et c'est ainsi que les appartements des premiers marquis de Mac Mahon voient le jour au premier étage. Cette double envolée comme ça, ça me fait penser aux escaliers qu'on voit sur le Rialto à Venise, le Ponte Vecchio, c'est rigolo, cette double envolée. C'est vrai, ça fait rêver. Imagine les gens qui descendaient dans leur grande robe pour venir au bal. Ah ben d'ailleurs, on va aller voir la salle de bal. Très bien. Chaque fois qu'ils pénètrent dans cette salle majestueuse, Thomas est toujours aussi impressionné. Et il y a de quoi. La salle de bal du château de Sully. Waouh, fabuleux. Le parquet Versailles. Donc parfait pour danser. Ah ben oui, ça c'est parfait pour danser. Les volks, les pavanes, les vals. A l'origine, c'était la chapelle du château. Après la révolution, ils l'ont transformé et c'est devenu une chambre. Et le maréchal président de Mac Mahon, le premier duc de Magenta, donc l'arrière-grand-père de mon mari, lui, il est né dans la chambre là. Sous le second empire, Patrice de Mac Mahon fut distingué par Napoléon III pour avoir gagné la bataille de Magenta. Plus tard, en 1873, il fut le premier président à s'installer à l'Elysée. Tout l'intérieur a été refait à la fin du 19e parce que la famille voulait accueillir plus de monde et donc ils ont conçu cette énorme pièce. Et même aujourd'hui, nous, on l'utilise aux fêtes de mariage, ça s'est passé là, les baptêmes. Donc elle résonne depuis un petit moment au son des pas de danse, des rires d'enfants et des notes de musique. Absolument. C'est au château de Sully que nous quittons Thomas pour nous diriger vers l'extrême sud de la Bourgogne afin de remonter quelques siècles encore dans l'histoire du pays. Aux abords de Cluny, c'est un autre visage de la région qui se révèle à nous avec des forêts qui s'éclaircissent de plus en plus au profit des vignobles renommés du Val Lamartinien. C'est avec Patricia Rimbert, une artiste qui vit ici depuis 40 ans, que nous allons poursuivre ce voyage. Si les plus beaux cipes naturels de la Bourgogne du Sud n'ont plus de secret pour elle, Patricia reconnaît volontiers quelques lacunes quant à l'histoire de sa région. L'une d'entre elles concerne l'un des lieux les plus emblématiques de toute la Bourgogne, l'étonnante abbaye de Cluny dont elle va enfin pousser les portes pour la première fois en compagnie de la responsable culturelle Virginie Gouteyer. Là, je te retrouve devant les portes d'honneur qui est le point de jonction historique entre la ville de Cluny et le site historique de l'abbaye. Tu vas enfin me faire découvrir pourquoi cette ville est mondialement connue. On va franchir cette porte et on va dévarrer notre découverte. Je te suis. Voici à quoi ressemblait l'immense ensemble architectural de l'abbaye de Cluny à son apogée au XIIe siècle. Un fabuleux complexe malheureusement peu à peu démoli au fil des siècles. Il ne reste aujourd'hui qu'une infime partie, à peine 10%, de ce qui fut le siège de l'une des plus puissantes communautés religieuses d'Europe. Heureusement, on peut encore en admirer quelques merveilles comme l'ancien cloître de l'abbaye, magnifiquement conservé. Il ne reste pas grand-chose en fin de compte de l'église de l'époque. Effectivement, l'histoire a fait que la grande église qui incarnait cette image de puissance de l'abbaye a été en partie détruite. Mais à Cluny et à l'abbaye de Cluny, énormément de choses sont encore à découvrir. Parmi les joyaux de l'abbaye qui sont heureusement toujours debout, figure le grand transept dans lequel les deux femmes pénètrent maintenant. Tu vas découvrir un lieu exceptionnel maintenant. Il y a du mois. On sent tout petit. C'est fabuleux. Ce grand vestige conservé est en fait un petit fragment de l'église, la mailleur éclésade, cette église de la toute fin du XIe siècle, tout début du XIIe siècle. Grâce à cette magistrale reconstitution numérique, nous pouvons aujourd'hui visualiser à quoi ressemblait cette major ecclésia du temps de la splendeur de Cluny. C'était alors la plus grande église romane jamais construite, avec des voûtes culminant à 30 mètres de haut. Cette église est plus grande avec ses 187 mètres de long que Saint-Pierre de Rome jusqu'à ce que Saint-Pierre soit reconstruite au XVIe siècle. Et Saint-Pierre sera reconstruite de quelques mètres de plus. Peut-être que le pape avait besoin de montrer qu'il était plus fort, plus puissant. Peut-être bien. Pourquoi on a fait si grand à Cluny ? C'est une abbaye qui a à sa tête un abbé d'une puissance à ce moment-là vraiment extrême. En ressortant, Patricia et Virginie se dirigent vers un autre bâtiment lui aussi révélateur de la puissance et donc de la richesse de l'abbaye au Moyen-Âge. Malgré ses dimensions impressionnantes et la qualité de son architecture, l'édifice n'avait rien de religieux puisqu'il s'agissait du farinier, autrement dit du garde-manger des 200 moines qui vivaient ici. Là, on est dans un des derniers bâtiments du monastère médiéval qui a été conservé. Et on est ici sous une charpente du XIIIe siècle qui n'a pas été détruite au cours du temps. Oui, elle est d'origine. Oui, oui, bien sûr. Et elle a été restaurée une seule fois dans son histoire au début du XXe siècle. et on peut voir tout en haut, là-bas, une petite lumière qui éclaire en fait un crucifix. Et c'est les compagnons charpentiers qui ont travaillé à la restauration de la charpente qui ont installé ça tout là-haut. C'est leur marque de fabrication ? Plutôt le fait de marquer leur passage dans un endroit exceptionnel et de marquer aussi la dangerosité de leur travail puisqu'il est écrit qui travaillent sous le regard de Dieu ne craint pas la mort. Et ils ont installé ça tout en haut de la charpente. Après cette visite de l'abbaye de Cluny, c'est vers un autre site, lui aussi emblématique de la Bourgogne du Sud que Patricia nous emmène. Mais cette fois, elle est en terrain connu car la célèbre roche de Solutré où elle vit depuis maintenant 40 ans est un peu son jardin préféré. Elle aime s'y promener en toute saison et redécouvrir ce paysage si typique de la Bourgogne du Sud. Bon, tu es prête pour une petite balade ? On monte là-haut ? On va aller tout là-haut. Tout là-haut ? Oui. Ça va ? Allez, allons-y. Allons-y. Et si elle connaît bien son histoire, elle espère que Mathieu Golin, guide accompagnateur, saura la surprendre en lui révélant une ou deux anecdotes méconnues. Tu vas m'apprendre des choses. Oui, je vais essayer. J'espère que je ne connais pas. Et peut-être que moi, je t'en apprendrai aussi. Je ne sais pas. Vendu. Vendu. C'est ma balade, on peut dire, de prédilection. J'en reviens souvent par Solutré parce que je préfère reprendre le petit chemin qui passe par derrière. Tu connais le raccourci. C'est un coin, franchement, qui est magnifique. Oui, c'est pour ça que c'est passé connu des locaux. Et puis, pas que. Il y a aussi des grandes célébrités qui sont venues. Ah, ben oui. Tu es au courant, forcément. J'ai connu, moi, les époques glorieuses où on avait M. Mitterrand qui venait. Comme le rappelle cette pierre gravée, François Mitterrand en avait fait son pèlerinage annuel. Lors de la Pentecôte, il venait gravir cette roche insolite et spectaculaire entourée de ses fidèles. Là, on arrive sur ce qu'on appelle des pelouses calcicoles. Voilà, des pelouses qui sont exposées un peu au vent, qui sont très sèches et qui existent depuis très longtemps parce qu'à l'époque, du coup, tous les herbivores qui étaient dans la plaine pour fuir les moustiques et les inondations, ils se mettaient un petit peu à l'abri. En fait, ça a entretenu cette pelouse pendant des milliers d'années. Pour ne pas perdre cette pelouse, on a décidé de mettre des chevaux assez rustiques qu'on appelle des Kolinspolski. Ces petits chevaux sont des sosies presque parfaits de leurs ancêtres préhistoriques. Ils participent activement à la préservation de la biodiversité des pelouses calcaires et freinent l'invasion du buis. Donc, en fin de compte, ces chevaux, ils ont remplacé nos chèvres d'autrefois qui faisaient le travail de nettoyage. Tu l'as connue différemment, la roche solutrée, toi ? Très différente parce que, si tu veux, tous ces beaux chemins aménagés, c'est assez récent. Avant, on avait un petit chemin où c'était que des pierres. Donc, c'était pas du tout entretenu, c'était sauvage. On avait vraiment une autre impression, c'était une autre roche de solutrée. Maintenant, elle est accessible à tout le monde et c'est vrai que c'est tout à fait différent. Nos deux marcheurs reprennent leur parcours vers le sommet. Encore quelques efforts et ils pourront admirer l'une des plus belles vues de Bourgogne. Il y a une légende à propos des chevaux mais je t'en parlerai un peu plus tard. Curieuse de savoir. À quelques mètres du sommet, Mathieu s'arrête devant une sorte de marche en pierre taillée que la plupart des randonneurs qui passent ici ne remarquent même pas. du coup là, on arrive sur quelque chose qui passe quasiment inaperçu. C'est la fondation de l'ancien château qu'il y avait sur la roche de solutrée et qui servait de ligne de défense entre les Armagnacs et les Bourguignons. Il était tellement convoité, tellement stratégique avec la vue dominante qu'il avait qu'ils ont décidé à l'époque de le démanteler pour qu'il ne soit plus convoité. Le fameux château de solutrée. C'est ça. Difficile d'imaginer que sur cette ruine à peine visible était autrefois érigé l'un des plus puissants châteaux des ducs de Bourgogne. Même endommagé par les guerres entre Armagnac et Bourguignon, il représentait une menace potentielle pour l'autorité du roi de France qui le fit définitivement raser en 1435. Eh bien, nous vaut de l'oeil. Nous voilà au sommet. Oui, ça se mérite. Eh bien, là, notre paysage. Typiquement, Bourguignon, Maconnet, le Val Lamartinien. Tu as vu la vallée de la Saône, les vignes, à la forêt, le Mont de Pouilly. Je ne sais pas si tu es comme moi. Je trouve qu'on a quand même bien de la chance. Ce ne sont jamais les mêmes paysages. On ne s'en lasse pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement d'accord. Et dis donc, tu ne m'avais pas dit tout à l'heure que tu allais me raconter une histoire sur les chevaux, ces fameux chevaux ? Tout à fait. Justement, en contrebas de la falaise qui se trouve là, juste devant nous, ils ont retrouvé énormément, énormément de musquelettes, d'ossements, de fragments d'os. Et ils ont émis l'hypothèse que pour chasser, à l'époque, les hommes de Cro-Magnon faisaient peur et faisaient chuter les chevaux en contrebas. C'est pour ça qu'il y avait des os brisés. Les paléontologues ont longtemps tenu cette hypothèse pour quasi certaines. Jusqu'à ce qu'une analyse des ossements retrouvés remette tout en question en 1987. En fait, ils cassaient les os parce qu'ils avaient un régime alimentaire uniquement carné. Et le meilleur dans la viande, c'était la moelle osseuse. Autrement dit, la présence de ces os au pied de la roche est juste la preuve que les premiers bourguignons étaient déjà de fin gourmet. Mais il n'y a pas qu'en gastronomie que les bourguignons furent des précurseurs. Depuis qu'elle habite dans la région, Patricia a parfois entendu parler d'une légende selon laquelle les premiers chevaliers seraient apparus non loin d'ici dans la forteresse de Berzé. Ce qui est sûr, c'est que le château est un témoignage exceptionnel de l'architecture militaire du Moyen-Âge. Une visite incontournable pour les amateurs d'histoire bourguignonne qu'elle nous propose d'effectuer avec Loris Chevalier, le conservateur du site. Le château ici, il a 14 tours car il devait, au XIIIe siècle, défendre l'abbaye de Cluny. Donc ici, c'est très militaire, tu vas voir, les murs, comme là où tu as posé ton vélo, ça fait 3,80 m d'épaisseur de mur. De quoi dissuader les ennemis les plus agressifs. D'autant que pour défendre leur château, les seigneurs de Berzé avaient vraiment pensé à tout. Donc tout là-haut, tous les petits trous que tu vois, c'est des machicoulis. On a déjà entendu le mot, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. C'est pour l'huile bouillante ? Alors non. Pas pour l'huile bouillante. Ça, c'est vraiment l'école républicaine. Au XIXe siècle, on a voulu un peu critiquer Villepornay le Moyen-Âge et dire qu'on allait brûler les gens avec de l'huile bouillante. En réalité, l'huile bouillante, ça coûtait trop cher et on n'en avait pas assez. Donc ici, machicoulis, au niveau étymologique, ça vient de mâcher et coulicolome, le cou. Donc on jette des pierres qui écrasent le cou. Et ce n'était que l'un des nombreux obstacles à franchir pour les assaillants qui auraient voulu prendre le château. Preuve que les candidats ne furent sans doute pas nombreux, la porte en chaîne massif de la forteresse est d'origine. Elle aurait plus de 600 ans. À l'intérieur de l'enceinte, Loris poursuit son cours de défense médiévale. Tu vois là, sur le côté, tous les pommiers. En fait, ici, à l'époque, il y avait une rangée de remparts. On est dans la troisième rangée de remparts. Il y en a une à l'extérieur du château, une ici, une là, qu'on appelle la chemise qui colle comme un vêtement qui colle au corps de logis. J'espère que tu es prête parce que là, tu vas voir la plus belle vue de Bourgogne. La plus belle vue de Bourgogne. Regarde. Ma roche ! Mon mont de Pouilly. Donc tu vois, la roche de Solutré. Si Patricia s'émerveille devant la beauté du paysage, au Moyen-Âge, cette vue imprenable sur l'horizon avait surtout une valeur stratégique. Eh bien, maintenant, je t'invite à rentrer dans la tour du 15e siècle, la tour Mont-Girard. Mont-Girard. Tu vas voir, il va faire hyper frais à l'intérieur. On va être vraiment bien aujourd'hui. Alors là, regarde, ce qui nous intéresse, c'est la voûte, avec en clé de voûte, le petit blason de la propriétaire, à l'époque qui était peint. Et en symétrie, au sol, il y a une trappe. Alors je vais te l'ouvrir et après, tu vas essayer de deviner à quoi ça pouvait servir. Il faut être costaud. C'est des oubliettes. Alors non, en réalité, les oubliettes, c'est un peu l'image d'épinal, encore une fois, du Moyen-Âge. Mais ici, le trou servait à ce que les personnes, les paysans, viennent dans cette salle et payent leurs taxes. D'accord. Et ils allaient payer en nature, avec des grains, des céréales, des fruits. La dîme ? On allait verser tout ça. Exactement. Donc si tu veux, en termes contemporains, on est dans le centre d'impôt et en dessous, c'est le frigo médiéval. La pièce la plus étonnante de la forteresse de Berzé se trouve elle aussi sous l'édifice. Ce lieu, qui est à l'origine de la légende des premiers chevaliers, c'est l'ancienne chapelle carolingienne du château. Alors là, Patricia, juste avant de rentrer, regarde là, c'est le lieu le plus mystérieux. C'est mon lieu préféré du château. Tu vois, il y a toutes les petites fougères qui poussent. C'est magique, c'est un lieu magique. C'est la chapelle du château. Alors la Révolution française, il y avait une chapelle et autre au-dessus qui a été décapitée. Donc depuis, l'eau s'infiltre et ça donne un côté, vraiment un aspect bucolique avec toutes les fougères. C'est un petit peu serre, un petit peu, c'est étonnant. Cette chapelle carolingienne prouve qu'une place forte existait déjà ici aux environs du Xe siècle. Ses occupants défendaient alors les frontières de l'Empire de Charlemagne. C'est l'époque de l'expansion du droit féodal qui inspirera plus tard les règles de la chevalerie. D'où la légende selon laquelle les premiers chevaliers seraient nés ici. Pour Loris, en tout cas, cela ne fait aucun doute. C'est la partie la plus vieille du château. Exactement, la partie la plus vieille du château. Les premiers seigneurs du château, c'est des berzés. Les berzés sont les premiers à être nommés milles christi, c'est-à-dire des combattants du Christ, donc des chevaliers. Donc tu es dans la chapelle des premiers chevaliers du monde. Eh bien, j'en suis très honorée. Si les anciens châteaux forts, ceinturés de vignobles comme celui de berzés sont caractéristiques du Maconais, la région recèle bien d'autres bijoux d'architecture parmi lesquels certains des plus beaux villages de France. Niché au beau milieu de collines boisées, Blano, notre prochaine destination est justement l'un d'entre eux, avec ses liaisons de caractère en vieille pierre de Bourgogne. Alex Groselier est né et travaille ici depuis qu'il a repris l'exploitation agricole de ses parents. Très attaché à son terroir, il est fier de nous présenter ce petit hameau dans lequel il a grandi. Pour cette visite, il sera épaulé par un ancien architecte des bâtiments de France, Jean-Guillaume, qui s'est pris de passion pour Blano et ses alentours. Bon, alors, on est ici chez moi, à Blano. J'espère quand même que vous allez réussir à me faire découvrir des petites subtilités du village. Il y a des petits détails qu'on peut découvrir, effectivement. Oui, des petites subtilités. Des petites subtilités sur les maisons. Ces maisons confèrent à Blano son charme et son authenticité incomparable. Construites en pierre calcaire, la plupart d'entre elles sont dans un état de conservation remarquable. Il n'était pas possible de faire de la pierre de taille. Il n'y a pas la ressource ici. Donc, les maisons de riches étaient enduites et les maisons de pauvres ainsi que les granges étaient en pierre apparente comme ça, avec juste un joint à la chauve avec beaucoup de sable. On a une maison très typique du lieu, ce qu'on appelle ici une maison vignerone. En fait, c'est une maison à galerie. La partie supérieure, c'est l'habitation, puis le grenier. Et puis, en dessous, la cave. C'était la cave pour le vin, du coup ? Pour le vin, voilà. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on dit maison vignerone, mais c'était un petit village assez pauvre. La vigne, c'était la seule chose qui réussissait à pousser ici sur les cailloux. Voilà, oui. Et le vin, c'était un aliment, finalement. Oui, tout à fait. Les gens préparaient donc le vin pour avoir une boisson, les céréales qu'ils stockaient au grenier. Il y avait des poules aussi. Oui, on a la petite trappe à poules ici. La petite trappe à poules qui est juste là, qu'on ouvrait pour protéger les poules. On les enfermait la nuit pour pas que le renard vienne se nourrir. Accolé aux maisons, de vastes granges servaient à abriter le bétail, indispensable à la vie quotidienne de ce village rural. Il n'y avait pas de chevaux non plus, c'était trop luxueux, le cheval. Oui, nourrir une bête qui ne produisait rien. Qui ne produisait rien, enfin, qui aidait, mais on utilisait les bœufs, éventuellement. Il y avait plusieurs fonctions, parce que souvent, c'était même les vaches qui étaient traites et qui savaient encore de bœufs la journée. Tout à fait, oui. En remontant vers le sommet du village, Alex et Jean se dirigent vers l'église Saint-Martin qui nous racontent une histoire moins paisible de Blano. L'église ici, avec son toit en lave, c'est exceptionnel. Ce clocher a été surélevé pour permettre les vues sur les hauteurs pour voir si les gens malfaisants n'arrivaient pas. On savait bien se défendre. On savait bien se défendre, exactement. Mais aujourd'hui, on sait accueillir. Aujourd'hui, on sait très bien accueillir. L'église Saint-Martin date du 11e siècle. C'est l'un des tout premiers édifices romans construits en terre bourguignonne. Il y a aussi une chose très typique, c'est cette espèce de petites dents d'engrenage qu'on voit qui fait sous la toiture. Elles sont aussi très élégantes et qui étaient un travail assez délicat fait en pierre. Quelle était la fonction de cette petite dente d'engrenage ? Décor. Juste de la décoration ? Décor, c'était du décor. Juste à côté de l'église, une magnifique demeure à l'architecture manifestement plus élaborée que les autres bâtisses du village. Alex s'est toujours demandé quelle était la fonction exacte de cette maison, aujourd'hui privée. Pourquoi on l'appelle un prioré ? Moi, j'ai toujours entendu dire que c'était le prioré de Blanos. Non, ce n'était pas un prioré. C'était un lieu où effectivement les moines de Cluny triomphants percevaient les taxes, percevaient le grain surtout. Mais ce n'était pas un prioré. C'était un lieu administratif et de stockage. Devant l'enceinte de cette maison, trois trous béants rappellent une histoire encore bien plus ancienne de Blanos, sous la dynastie des premiers rois de France entre les 5e et 8e siècles. Ici, on voit bien les tombes mérovingiennes. Ici, on voit les tombes mérovingiennes. Effectivement, l'ensemble du prioré a été construit sur un cimetière mérovingien. Oui, là, c'est qu'un échantillon, ces trois tombes. Quand j'étais plus jeune, on allait souvent s'amuser. C'est tentant pour les gamins, effectivement. Elles sont petites. Je ne sais pas si je tiendrai encore dedans aujourd'hui. Jean est manifestement incollable sur l'histoire de Blanos. Enfin, pas tout à fait. Maintenant, c'est moi qui vais me faire découvrir quelque chose. Suivez-moi. Pour terminer leur balade, Alex lui a réservé une petite surprise autour du four à pain du village. Construit au 19e siècle, il vient d'être restauré. Le feu est déjà allumé. Oui, ça chauffe. C'est un très vieux four qu'on s'en sert toujours aujourd'hui. Et moi, j'aime bien m'en servir. J'ai appris avec l'ancien boulanger du village qui m'a montré comment il fallait le faire chauffer pour ne pas risquer de l'abîmer parce qu'on pourrait casser les pierres en le faisant chauffer trop fort ou mal. Je l'utilise assez souvent pour faire des petites fêtes entre amis ou avec tous les gens du village. On se retrouve tous ici autour de pizzas et de bons vins. Bon, alors du coup, on va en faire quelques huiles ensemble. Super, c'est super. La pizza n'est évidemment qu'un prétexte. Alex est surtout fier de montrer à Jean que ses amis et lui ont conscience de vivre au cœur d'un village d'exception. D'une certaine façon, ce sont eux les gardiens de la flamme de Blano. On la sort ? Allez, on la met là-dessus ? On la met là-dessus. Voilà. Fantastique. Elle est bonne ? Très, très bon. Ça me fait plaisir. C'est quand même assez fabuleux parce que la vie continue. Les jeunes reprennent des activités, refont vivre des instruments, des bâtiments comme ça, anciens. C'est vrai que c'est important de le faire vivre. Ça serait dommage d'avoir un si bel instrument comme ça et de le laisser juste pour avoir les belles pierres et c'est fait pour vie. C'est tellement important de pouvoir se retrouver, parler, échanger. Alex est très admiratif des gens qui, comme lui, entretiennent et restaurent le riche patrimoine bourguignon pour le transmettre aux générations futures. C'est pourquoi il tenait à nous faire rencontrer un luthier dont on parle beaucoup dans la région. Son atelier se trouve dans le petit village de Donzy-le-Pertuis, non loin de Blano. En une vie de travail passionnée, Pascal Cranga a accumulé de telles connaissances en matière de restauration que les pouvoirs publics l'ont supplié de ne pas prendre sa retraite. Oui, entrez. Avant d'avoir lui-même formé ses successeurs. Bonjour, Alex. Bonjour, Pascal. Ça va ? Oui, bien. Bon, alors, c'est ici ton atelier ? Voilà. Voilà, tout à fait. Tu vois, un petit peu mon univers, mon petit paradis. C'est impressionnant, il y a une belle diversité d'instruments. Ah oui, là, c'est tout ce qui se répare, tout ce qui se fabrique ici. Pascal travaille en ce moment à la restauration d'une vieille à roues de 1884. Est-ce qu'il est typique de Bourgogne ? Ah oui, oui, c'est un instrument typiquement bourguignon, effectivement, parce qu'on en a joué énormément en Bourgogne. Donc, un des plus gros centres qu'on ait eu en Bourgogne, c'était le Morvan. Au 18e siècle, c'est un instrument de la royauté. Et à la Révolution française, cet instrument est parti des villes et est devenu l'instrument de balle et des balles populaires. Particulièrement appréciés des musiciens bourguignons, la vieille à roues restera un grand animateur de ces balles populaires jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors là, sur cet instrument, je t'ai un peu dérangé quand je suis arrivé. Tu faisais quoi ? Alors là, j'étais en train de faire des reprises de dessin qui sont derrière l'instrument, ici, parce que tu vois, il a énormément été joué. Et donc, ça, c'est le pantalon du musicien qu'il avait usé jusqu'au bois. Le décor est sur le pantalon. Voilà. Donc, le décor est sur un des pantalons, on ne sait pas lequel. Je refais des reprises de teintes pour pouvoir après reprendre les motifs. Et là, ce qui est très dur, c'est que ce n'est pas un motif très régulier. Donc, là, j'essaie de retrouver à l'aide de crayons déjà se rapprocher au maximum du motif existant. Alors, si tu veux, Alex, je te propose de m'aider un petit peu à faire de la restauration. Ah oui. Donc là, tout simplement, on va faire du dessin. Tu vas retourner à l'école. Et tu vois, donc, le jeu va consister à essayer de retrouver les motifs, tu vois, qui ont été dessinés, qui ont été effacés. Les pouvoirs publics ont été bien inspirés de demander à Pascal de former la relève. Aujourd'hui, il transmet son savoir-faire à deux jeunes apprentis venus du monde entier. Et alors, les premiers motifs qui ont été faits la première fois dessus, est-ce qu'ils étaient aussi faits avec des... Oui, 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 toutes formes comme ça. Peut-être qu'on est comme ça. Voilà, voilà, tout à fait. Voilà, là, c'est déjà très bien. OK. Parfait. Je te laisse reprendre. Ouais. Chaque restauration est aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur la vie de l'instrument. On découvre des tas de choses comme ça. On découvre la vie du musicien aussi. On voit sa main, on voit qu'elle a énormément joué. On voit l'usure ici sur le clavier, tu vois, comme c'était usé. On pourrait restaurer pour faire disparaître tout ça. Mais ça, il ne faut pas. Il faut laisser la vie, la vie de l'instrument, il faut qu'on voit un petit peu tout ça. Est-ce que tu pourrais faire écouter à nos oreilles ? Oui, bien sûr. C'est sur ces notes aux teintes écossaises qui nous emportent que nous partons à la découverte d'une autre pépite de la Bourgogne du Sud. Mais une pépite invisible depuis la surface, cette fois. Car c'est maintenant sous la vigne, dans les profondeurs de la Terre qu'Alex nous emmène. Pour les amateurs de monde souterrain, aux décors époustouflants, ciselés par le temps, les grottes d'Azé sont un petit paradis. Et ce n'est pas Lionel Barrican, explorateur confirmé de ce vaste dédale, qui dira le contraire. Ah oui, tu m'emmènes vraiment dans les entrailles de la Terre. On sent la fraîcheur, l'humidité ? Oui, il fait 11,5%. Mais la température est constante pendant toute l'année. Les grottes d'Azé sont entièrement aménagées et entretenues par des spéléologues amateurs comme Lionel. C'est ce qui plaît à Alex. Sans eux, le patrimoine souterrain du Maconais resterait inaccessible. Personne ne sait précisément à quand remonte la découverte de ces galeries. Mais à partir des années 50, elles commencent à faire l'objet de fouilles approfondies. Et en 1963, les spéléologues ouvrent un nouveau passage au fond de la cavité à 75 mètres de l'entrée. Ils découvrent alors des traces exceptionnelles de ses premiers habitants. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un squelette d'ours. En fait, ici, on est dans le gisement paléontologique important d'Azé où il y a énormément d'ossements d'ours. Cet ours vivait ici il y a entre 140 et 160 000 ans. Et ce sont essentiellement des femelles et des oursons. Mais les ours dans les grottes, c'est assez peu commun. On parle des hommes préhistoriques, mais jamais des ours. Alors, il y a des ours. Et ici, on est en présence d'une espèce qui a disparu aujourd'hui. C'était des ours des cavernes qui hibernaient pendant l'hiver. Et la femelle venait ici avec ses oursons pour passer l'hiver, pour être à l'abri. Les grottes d'Azé ont été explorées sur plus de 400 mètres de long. C'est le plus vaste réseau souterrain de tout le Maconais. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être surnommé le métro par les spéléologues. Qu'est-ce qu'on entend là-bas ? La rivière, on s'approche petit à petit. On va bientôt la découvrir. À partir de là, impossible de continuer à progresser sans un minimum d'équipement. Et c'est à la lampe frontale, comme un vrai spéléologue, qu'Alex va pouvoir admirer les petites merveilles géologiques de la cavité. Quand on regarde, c'est absolument somptueux. Toutes ces petites dents de calcite, tu vois, qui sont côte à côte. On dirait une forêt de petits sapins. Donc c'est vraiment des conditions de cristallisation très, très particulières. C'est très, très fin, très, très joli. On dirait presque de la mousse ou quelque chose de végétal. Pourtant, c'est entièrement minéral. Au fond de la dernière galerie, la rivière barre le passage à nos deux explorateurs. Pour aller plus loin, il faudrait un équipement de plongée. Tu vois cet univers très particulier. La rivière, qui est écoulée à l'extérieur, qui est venue se perdre sous terre et qui continue son parcours dans les entrailles de la terre. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. On ne s'imagine pas quand on est au-dessus que sous nos pieds, on a une grotte avec une rivière, une cascade. Voilà, les prochains jours, quand tu seras avec les chèvres, tu pourras penser qu'il y a peut-être des spéléos sous tes pieds qui sont à la recherche de cet univers. Oui, c'est ça. Je pensera à toi qui sera là en train de gratter pour trouver des nouvelles galeries. À force de patientes explorations, Lionel découvrira peut-être un jour un nouveau passage vers une galerie inconnue. En attendant, Alex ne voulait pas terminer cette escapade en Bourgogne du Sud sans nous faire partager un souvenir d'enfance qui l'a profondément marqué. Il est vrai que la splendeur du château Renaissance de Cormatin ne laisse personne indifférent. C'est donc avec un réel plaisir qu'Alex y retourne aujourd'hui, accueilli par Marc Simonnet, son propriétaire. Ravi de vous accueillir à Cormatin. C'est un plaisir de retrouver ce château que j'avais vu quand j'étais petit. Rien n'a changé. Il est toujours ici. Ah bon, vous avez gardé de bons souvenirs à l'heure du lieu. Le château a beau être splendide, ce n'est pas pour lui qu'Alex a voulu venir ici. Fidèle à ses convictions, notre passionné de patrimoine bourguignon voulait surtout rendre hommage au travail de restauration colossale entrepris par Marc. Pour redonner vie aux 12 hectares de jardins paysagers du domaine. Des jardins qui avaient totalement disparu depuis 1815, lorsque les propriétaires de l'époque décidèrent d'utiliser la terre pour combler les douves du château. Le jardin que l'on a ici, c'est beaucoup plus un jardin renaissance. C'est comme un damier. Le château occupe la case centrale et tout autour, on a des carrés dans lesquels on met les éléments constitutifs du jardin avec le parterre, le labyrinthe, le miroir d'eau. On tourne autour du château et chaque élément amène à un autre. Là, je vois qu'il y a un pommier. Est-ce que ça a une symbolique particulière ? Ah oui, tous les jardins d'ornement doivent avoir une signification. Le jardin, c'était déjà une image du paradis. Et donc, on a repris ce thème qui est habituel dans les jardins classiques. Le parterre symbolise le paradis terrestre. Avec au centre, bien sûr, le fameux pommier. C'est l'arbre de la connaissance à laquelle on a voulu goûter et qui nous a entraînés vers les difficultés de la vie. Les jardins de Cormatin sont le fruit de plus de 20 ans de travail aussi passionnés qu'acharnés. La réalisation dont Marc est le plus fier, c'est celle dans laquelle Alex s'apprête à pénétrer. Elle a nécessité près de 3000 plans de buis. Alors maintenant, je vous propose une petite épreuve, celle du labyrinthe. Donc, vous allez chercher votre chemin. On est sûr de pouvoir en sortir. Je vous vois un peu inquiet. Ça, c'est une question très personnelle. Chacun est livré ici à lui-même. Alors là, je vais vous laisser partir seul dans une allée et puis vous la choisissez et vous acceptez donc de vous tromper ou de vous sauver. Par là, ça paraît être utilisé comme chemin, en tout cas. Vous êtes toujours là ? Oui ? Oh, je vous suis. Je ne vous donne aucune contrainte. Mais non plus aucune indication. J'ai un peu l'impression de tourner en rond, là, quand même. Ben oui, c'est bien ça. J'ai tourné en rond. Voilà. Là, on est dans un cul-de-sac total. Vous avez pris le très mauvais chemin. J'ai voulu me rapprocher au plus court. Et voilà. Et c'est bien ça. C'est bien ça. La facilité n'est pas toujours la solution. Voilà. C'est le moment pour Marc de montrer à Alex le bon chemin et de lui faire découvrir son petit coin préféré. Et nous arrivons maintenant au paradis. Vous voyez, c'est une volière avec une coupole de fer forgé. Et vous voyez, tout le dessin de la volière est formé de cœurs enlacés parce que l'idée du paradis c'est l'union des âmes dans l'amour de Dieu. Tout ça, c'est une symbolique habituelle qu'on s'est attaché à retrouver. C'est sur cette note poétique que nous terminons notre odyssée dans cette belle région bourguignonne. Venez vous aussi profiter des richesses de la Bourgogne du Sud et parcourir ces sites historiques et naturels majestueux. Un voyage aux saveurs authentiques que vous aurez un immense plaisir à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada